Ce dimanche, à cause de la fermeture des frontières décidée par les autorités. Pour ces Congolais enrôlés à Bukavu, il aurait fallu traverser la frontière la veille pour espérer exercer leurs droits de vote. Une option qu'ils ont écartée, car c'est l'insécurité qui règne dans l'est de la RDC qui les a poussés à s'installer au Rwanda. Je dois quitter avec toute ma famille. Je dois aller au Congo, je dois passer la nuit à un hôtel de la place. Je dois payer cher, un jour, deux jours, je ne sais pas moi, avec toutes les difficultés, les intempéries rencontrées en cours de route. Je pense qu'il fallait que le gouvernement revoie encore cette mesure, parce que beaucoup de Congolais seront donc exclus. Moi, je vois qu'il y a une très grande difficulté. Notre gouvernement ne veut pas que nous choisissions le président ou les députés que nous voulons. Qu'il nous aide en laissant ouvertes les barrières, car tous nous sommes des Congolais. Par exemple, moi, j'ai six enfants majeurs. Dans ma maison, il y a huit voix. Je suis une femme congolaise. Mon mari et mes enfants aussi. Nous avons décidé de vivre tous au Rwanda suite à l'insécurité. Ces 40 000 électeurs ne sont pas les seuls privés du droit de vote ce 30 décembre. On peut également mentionner les 1 256 167 électeurs de Béni et Boutembo dans le Nord Kivu, ainsi que les 67 033 de Yumbi dans le Mendombe, qui voteront dans trois mois. La tension reste vive en République démocratique du Congo, où Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ont refusé de signer un document visant à garantir un scrutin apaisé et non violent. Les deux candidats de l'opposition estiment que ce texte, déjà signé par Emmanuel Ramazani Chadari, candidat de la majorité présidentielle et Corneille Nanga de la CENI, n'intègre pas leurs amendements. Ils exigent, entre autres, le comptage manuel des bulletins de vote, ainsi que la présence des observateurs lors des opérations de vote et de dépouillement. La CAJ et la MOCA, nous sommes prêts à signer les documents, mais avec les amendements. Nous devons signer un seul document, reprenant les engagements des candidats présidents de la République et les engagements de la CENI. C'est dans ce contexte que le président sortant Joseph Kabila est sorti de son silence pour inviter ses compatriotes à éviter tout débordement. La commission électorale a décidé que les élections auront lieu le 30. Le plus important est de s'assurer que ces scrutins se déroulent dans une atmosphère très pacifique, afin que tous les citoyens, tous les électeurs inscrits, puissent se rendre aux urnes. Samedi, la police a prévenu qu'elle éloignerait toute personne qui resterait à proximité des centres et bureaux de vote dimanche soir, après leur fermeture, au terme des élections prévues en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC a déclaré ce vendredi que la présidentielle prévue dimanche ne serait plus reportée. Corneille Nanga a pris la parole après une réunion avec la Communauté de développement des États d'Afrique australe. Les opposants, Martin Fayoulou et Vital Kaméré, représentant Félix Tshisekedi, ont également pris part aux discussions. « 30, ce dimanche, nous allons tous voter. Ce dimanche, il y aura élection. Nous allons voter pour notre prochain président de la République, nous allons voter pour nos députés nationaux et nous allons voter pour nos députés provinciaux. » Fayoulou et Kaméré ont condamné la décision de la Commission d'annuler les élections dans les villes de Béni, Boutembo et Yumbi. La SADEC nous a convoqués pour signer un engagement que, avant, pendant et après les élections, tout va se dérouler correctement. Donc, nous avons dit à la SADEC que le problème, ce n'est pas nous, candidats. Le problème, c'est la CNI qui n'a pas mené le processus correctement, conformément à la loi et au calendrier électoral. Que la CNI prend des décisions uniques, seules, sans consulter les autres. Et que d'ailleurs, là, on était trois candidats, mais il fallait qu'on soit 21, parce qu'il y a 21 candidats. À quelques heures du scrutin, l'opposition continue de réclamer que le vote n'exclut pas plus d'un million de Congolais de cette présidentielle.